Et hop, vidéo concernant le guide complet pour avoir des primogèmes gratuites plus facilement. Je vous donnerai bien sûr toutes les méthodes pour récupérer les primogèmes et j'espère que ça vous aidera pour vos futures invocations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si bien sûr vous n'êtes pas abonné, sur ce c'est parti. Quand tu commences Genshin Impact ou même si tu joues régulièrement, c'est une des choses que tu recherches le plus, les primogèmes, car ça te permet d'avoir des invocations qui à la fin te donnent des nouveaux personnages ou même des armes qui te permettent d'avoir des personnages plus puissants. Et après nous avons une dernière utilisation à ces primogèmes là, la résine. Mais je t'avouerai que c'est pas la chose que tu conseilles le plus, surtout pour ceux qui ne dépensent pas d'argent à la résine. C'est surtout pour le côté un peu cash player où tu mets des sous. Quand t'es free to play, la résine c'est mieux quand même de garder tes primogèmes tranquilles pour tes invocations. Mais sinon concernant les primogèmes pour les récupérer, t'as plusieurs méthodes, des fois plus longues et d'autres plus courtes. Mais sur Genshin Impact, il n'y a pas de secret. Il faut pas mal jouer quand même pour récupérer ces primogèmes là, à part à certains moments où ils peuvent être généreux et donner des primogèmes directement sans faire de choses particulières. Mais c'est très rare. Par exemple, les seuls moments où on a eu des primogèmes sans forcément farmer ou faire des choses, c'est au nouvel an chinois et à l'anniversaire. Et si je me souviens bien, il y a aussi un moment où ils nous ont donné une mutine gratuite grâce au fait qu'ils étaient élus meilleur jeu de l'année sur Play Store et App Store. En gros, c'est un peu pour vous dire que les primogèmes, c'est très rare. Le Genshin Impact nous donne en fait des primos comme ça, sans rien faire. Pour récupérer les primogèmes, il faut jouer au jeu. Il faudra faire telle ou telle chose. Tout d'abord, nous avons l'exploration sur Genshin Impact. Tu le vois, t'as énormément d'exploration à faire. On a trois régions en tout, Mondstadt, Liu et Inazuma. Et je vous le dis, l'exploration, ça paraît long. Quand tu vois les maps, tu dis, oh là là, c'est long. Mais quand t'as les bonnes méthodes, c'est rapide et efficace. J'ai recommencé un compte pour faire un défi. Et l'exploration, c'est le moment où tu grades des primogèmes trop rapidement. Quand t'explores la map, tu as des coffres. Et la plupart du temps, tu devras affronter des ennemis pour récupérer ces coffres-là justement. Après, t'as les points de téléportation. Après, t'as encore les statues de 7. Et même les animoculus, géoculus et les électroculus. Là, je t'ai dit pas mal de choses, t'es peut-être perdu. Je vais commencer par les coffres et t'expliquer tout ça. Déjà, les coffres, ils sont différents. On a plusieurs types que je vous montre à l'écran. Les coffres normaux qui te permettent de récupérer deux primogèmes ou rien sur certains coffres. Les coffres délicats qui te permettent de récupérer cinq primogèmes ou des fois deux, mais c'est très rare. La plupart du temps, c'est cinq primogèmes. Et après, nous avons les coffres précieux qui te permettent de récupérer dix primogèmes ou même les coffres luxueux qui est un peu la dernière catégorie. Là, quand tu les vois, t'es content. C'est dix primogèmes ou 40 à certains moments, comme avec les sanctuaires que je vous montrerai juste après. Ou même dans certaines quêtes secondaires, vous allez avoir des coffres luxueux qui vous donneront 40 primogèmes. Et là, je pense que beaucoup vont se demander, mais attends, mais où on va trouver tous ces coffres-là que tu nous dis là ? Bah, c'est grâce à des sites que je vous mettrai en description. Je vous explique, des coffres, il y en a énormément et pour le récupérer, c'est vrai que c'est long. Mais en soi, en termes de temps investi, je trouve que c'est le farm qui va le plus vite car tu peux enchaîner les coffres. Regarde, par exemple, je te montre une map interactive où tu vois toutes les informations qui t'intéressent. Tu as les statues de set, les points de téléportation que je t'ai dit juste avant, les animoculus, les géoculus, les électroculus, les coffres ordinaires, les coffres délicats, les coffres précieux, les coffres aussi luxueux. Et dans cette map interactive, il y a vraiment tout qui est cité sur le jeu. Même les énigmes, les sanctuaires que je vous ai dit juste précédemment, c'est 40 primogèmes par sanctuaire. Il ne faut pas les oublier et ces clés-là, comment tu les récupères ? En montant ta statue de set, ça veut dire qu'il faut farmer les animoculus et il faut faire les donjons. Et c'est exactement pareil avec Liu et avec aussi Inazuma. Après, Inazuma, c'est quand même un peu différent, c'est surtout avec la statue de set. En gros, à chaque fois que tu as un level de statue de set, tu as une clé de sanctuaire qui te permet de récupérer 40 primogèmes. Chaque région a sa spécificité. Après, le conseil que je vous donnerai pour l'exploration, c'est d'enchaîner. En gros, si vous voulez, vous vous dites, allez, mon stat, je fais tout d'un coup. Et mon stat, vous rushez, vous farmez, vous enchaînez toutes les énigmes, tous les donjons que vous voyez. Parce que les donjons, oui aussi, c'est des primogèmes. Comment vous trouvez tous les donjons ? Vous allez dans la map interactive, c'est pareil. Et vous allez tout en haut, il y a la section donjons, il y a aussi la section points de téléportation. Il y a vraiment tout qui est cité. Pourquoi je ne vous montre pas toutes les statues de set, tous les points de téléportation ? Parce que c'est trop long. Tu vois, c'est trop long, je veux quand même que la vidéo soit compréhensible. Comme ça, au moins, vous comprenez. Et sur les donjons, il y a des fois, bah, des donjons qui sont bloqués. Et malheureusement, c'est comme ça. Le seul conseil que je vous donnerai, ça serait de faire des recherches. Vous tapez le nom du donjon. Et après, bah, sûrement, vous allez avoir des guides et solustes. Et si je vous, bah, je vous explique qu'à chaque moment, il y a des blocages, ça va être compliqué. Moi, j'essaie, en fait, de vous résumer le plus possible de qu'est-ce que vous devez faire. Et voilà, c'est un peu ça, en gros, concernant l'exploration. Pour essayer d'enchaîner et efficacement. Donc, pour finir, en termes de conseil, qu'est-ce que je vous dirais, bah, pour l'exploration ? Déjà, prenez tous les points de téléportation et toutes les statuts de set. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous pouvez vous téléporter n'importe où et c'est bon. Après, vous enchaînez chaque région petit à petit. Vous faites la région de Mondstadt. Vous faites les énigmes, les donjons, les anémoculus, tout ça. Après, vous passez à Liu. Et ainsi de suite avec Inazuma. Et c'est comme ça, un peu, concernant l'exploration, c'est ce que j'ai procédé avec mon compte que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Et j'ai pu mettre, si vous voulez, en termes de farm. Voilà, je ne dis pas que c'est exactement ça en termes de primogème. Dans l'exploration, moi, en une heure, etc., j'arrivais à récupérer des 1600 primogèmes. Bon, je vous donne un exemple. Je ne vous dis pas que c'est 1600 primogèmes en une heure. Mais si tu arrives à bien te démerder et t'enchaînes bien, bah, effectivement, ça peut se passer comme ça. Bon, maintenant que j'ai fini de parler de l'exploration en général sur Genshin Impact, on peut passer au menu quêtes que vous avez dans le menu Paimon à l'écran. C'est le menu où vous avez toutes les quêtes, les quêtes secondaires, les quêtes quotidiennes, les quêtes histoire et même les escapades. D'abord, je vais parler des quêtes quotidiennes. Ça, c'est des quêtes que vous avez tout le temps. Chaque jour, vous avez 4 quêtes quotidiennes qui te permettent de récupérer 10 primogèmes par quête en tout 40 primogèmes. Et quand vous finissez les 4 quêtes, vous allez à la Guilde des Aventuriers. Et avec la Guilde des Aventuriers, ils vous donnent 20 primogèmes supplémentaires. En tout, ça vous fait 60 primogèmes. Et la Guilde des Aventuriers, c'est tout simplement vers Catherine à Mondstadt ou même à Liyu. C'est exactement pareil au port de Liyu. Vous savez comment dire, comment elle s'appelle déjà ? J'ai oublié son nom. Mais en tout cas, c'est la même chose. Désolé. Et justement, là, on parle de la Guilde des Aventuriers. Et bah, dans cette Guilde-là, vous pouvez aussi récupérer des primogèmes qui ont monté vos levels. Quand on passait de level peut-être 20 à 25 ou même de level 15 à 20, vous avez des primogèmes ou même des invocations. Regardez, quand vous allez récupérer la récompense de niveau d'aventure, vous voyez, il y a des primogèmes. Il y a aussi de la résine. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas incroyable en termes de primogèmes. Mais bon, on prend. Et aussi, il y a les quêtes d'élévation à partir d'un certain niveau. Quand on passait au niveau 30 ou même 35 ou 40, il y a toujours une quête pour passer d'un niveau de monde supérieur qui vous donne 200 primogèmes et des pierres d'invocation. Bah, c'est un petit bonus. Mais le niveau aussi, c'est important en termes de primogèmes. Mais ce n'est pas un truc de fou. Ce n'est pas là où tu as beaucoup de primogèmes. Au moins maintenant, peut-être certains qui ne savent pas, vous le savez. On continue sur les quêtes. Nous avons les quêtes du monde. Les quêtes du monde, c'est un peu les quêtes secondaires que vous trouvez un peu partout sur la map. Il y a aussi une quête pour les événements. Mais les événements, je vais vous en parler juste après. Mais sinon, concernant les quêtes secondaires, ça se trouve partout. Et pour les trouver, le mieux, c'est la map interactive. Je le dis encore, la map interactive, c'est le meilleur ami sur Genshin Impact. Comme Genshin Impact, c'est un monde ouvert, c'est assez long. La map est grande et pour trouver toutes les quêtes secondaires, ça prend du temps. Et même pour les coffres, c'est pareil. C'est pour ça que je vous donne la map interactive. Et vous cliquez sur « Quête du monde », vous descendez en bas. Et vous avez toutes les quêtes secondaires. Alors, je dis bien que toutes les quêtes secondaires, il n'y a pas des primogèmes. Il y a des fois des quêtes secondaires où tu n'as pas de primogèmes. Mais la plupart du temps, en tout cas, il y a beaucoup de quêtes secondaires qui nous donnent des primogèmes, 20 primogèmes, 40. Mais comme vous le voyez, mon menu quête, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Après, c'est normal, je suis AR58 et je ne peux pas refaire des quêtes que j'ai déjà faites. Mais sinon, pour ceux qui veulent savoir, il n'y a pas que les quêtes secondaires. Il y a aussi les quêtes principales. Logique, quand vous allez avancer dans l'aventure, quand vous allez combattre le loup, quand vous allez combattre le dragon, tous les boss, Chide, Signora. Je ne vais pas forcément vous spoiler tout le jeu pour peut-être ceux qui ne connaissent pas. Mais c'est juste pour vous dire que les quêtes principales, ça vous donne aussi des primogèmes. Après, nous avons les quêtes histoire. Malheureusement encore, vous voyez que je n'ai plus rien. C'est parce que je les ai déjà faites. Mais si vous avez peut-être débuté il n'y a pas forcément très longtemps, ou même vous êtes un peu avancé, vous avez sûrement encore des quêtes histoires. Bâle, Kokomi, Venchi, Kli, Zongli, Mona, etc. Et dans ces quêtes-là, vous pouvez récupérer un minimum de 60 primogèmes par 4 histoires. Des fois, tu en as 65, 70, 75 aux alentours quand il y a des donjons. Et aussi, faites attention, petit conseil, quand on fait des donjons dans les quêtes histoires, quêtes principales, quêtes secondaires, peu importe. Essayez de bien explorer. Il y a des coffres qui se cachent, des fois des petits coffres. Il y a des coffres délicats ou même des coffres ordinaires. Ça vous fait des 5 primogèmes, 2 primogèmes. Mais on prend, il faut gratter. Et toutes les primogèmes qu'il y a à récup, on les récupère. Et en dernier, dans le menu quêtes, nous avons les escapades qui nous permettent de récupérer 60 primogèmes par escapade. C'est un peu le même principe que les quêtes histoires. Après, les escapades, il n'y a pas de 10 primogèmes, 5 primogèmes, je crois, à récupérer. Il n'y a pas de coffre un peu bonus, si je me souviens bien. Et en dernier, c'est vrai que je n'ai pas expliqué le concept des clés. Mais quand vous allez finir 8 missions quotidiennes, vous avez toujours une clé de légende. Et c'est grâce à ça que vous pouvez participer aux escapades et aussi aux quêtes histoires. Comme on est encore sur le menu Paimon, on peut passer au succès. Moi, les succès, je les compte comme des bonus. Quand vous faites votre aventure, vous explorez, vous prenez des coffres, vous faites des donjons, des bosses, peu importe, des copes avec vos amis, je ne sais pas. Vous allez avoir des primogèmes ou même des quêtes secondaires, des quêtes aussi histoires, peu importe. Enfin, tu as plein de succès, tu en as énormément. Et c'est des petites primogèmes, tu en as 5 primogèmes. Des fois, tu as des succès à 10, des fois à 20. Et c'est comme ça que tu as des petits trucs bonus. Voilà, il ne faut pas aussi oublier, c'est des primogèmes. Moi, je ne les fais pas assidûment. J'en ai 379 des succès. Je sais qu'il y en a, ils sont beaucoup plus chauds. Moi, je suis un peu en mode Osef. Tu sais, les succès, ils se font comme ça. Genre, je ne fais pas exprès de les faire. Et on prend... Ah oui, désolé, j'ai complètement oublié de vous en parler. C'est le guide de l'aventurier. Normalement, vous voyez à l'écran sur le menu de Paimon, ça vous donne aussi des primogèmes. Quand vous faites l'émission, il y a 9 chapitres. Vous avez au premier chapitre des 50 primogèmes. Après, au chapitre 4, vous commencez à avoir 100 primogèmes. Et en tout, ça nous fait du chapitre 4 à 9, ça fait 500 primogèmes. Et après, 200 primogèmes du chapitre 1 à 4. Voilà, ça veut dire 700 primogèmes à récupérer. Vous devez faire les missions qui sont mis à l'écran. Bon, je ne vais pas vous apprendre à lire. Je pense que vous savez lire comment faire l'émission. On passe maintenant sur les événements. Les événements, ça, c'est une ressource que vous avez régulièrement à chaque mise à jour. Parce que oui, pour ceux qui ne connaissent pas Genshin Impact, on a des mises à jour chaque 42 jours. Là, actuellement, on est sur la mise à jour 2.2. Et la prochaine mise à jour, c'est la version 2.3. Et durant ces mises à jour, on a des événements. Mais ce n'est pas des événements qui sont là tout le temps. Ils ont des durées limitées. Par exemple, là, vous voyez l'événement Ombre des Anciens. Le temps restant pour participer à cet événement, c'est 9 jours et 11 heures. Et malheureusement, dès que c'est fini, vous n'allez plus avoir la possibilité de récupérer ses primogems. Et à chaque événement, tu as toujours 420 primogems à récupérer. Ou même 990 dans un événement principal. Et les événements, c'est quand même une ressource assez importante. Après, le problème des événements, c'est qu'on va dire que c'est limité. Déjà que c'est limité en termes de temps. C'est limité sur les joueurs. Quand tu débutes, c'est compliqué de participer à cet événement-là. Par exemple, aussi, cet événement-là. Voilà, je donne beaucoup d'exemples, mais c'est vrai. Cet événement-là, pour participer, il faut être niveau 30 et avoir fini les premières quêtes d'Inazuma. Ça va, ce n'est pas très compliqué. Mais il faut quand même avancer pas mal pour récupérer les primogems en question. C'est pour ça que comme conseil que je vous donnerai pour ceux qui débutent. Après, pour ceux qui ne débutent pas, les événements, si vous êtes déjà à R30 ou à R40 et tout. Vous savez, ça fait des primogems et on est content. Mais pour ceux qui débutent, essayez de faire beaucoup d'exploration. L'exploration, j'ai dit qu'il y a beaucoup de primogems à récupérer et c'est la ressource la plus importante en termes de primogems. Mais on a aussi l'XP. Quand vous ouvrez des coffres, il y a aussi de l'XP. Et avec l'XP, ça te fait plus de level. Et avec ça, normalement, le niveau 30, ça devrait passer facilement. Moi, par exemple, sur mon compte, je me souviens, c'est grâce à l'exploration que j'ai monté mon niveau d'aventure assez rapidement. Et non, concernant les événements, essayez vraiment de ne pas les louper. C'est une ressource assez importante que vous avez régulièrement sur Genshin Impact. Ils sont limités en termes de temps. Et si vous n'arrivez pas à les faire avant le temps imparti, vous n'avez pas les primogems. Là, regardez l'Event Guerrier du Labyrinthe, c'est 1100 primogems. Ça fait beaucoup. Et dis-toi, ça, c'est à chaque mise à jour, tout le temps. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les rater. Et en même temps, je parle d'événements, on a aussi essayé de l'adopter. À chaque nouveau personnage, tu as toujours 20 primogems sur le test. Je sais que c'est nul. Honnêtement, ce n'est pas ouf. Mais faites-le. Ça fait 20 primogems à chaque fois pour chaque nouveau personnage. Bon, là, maintenant, je pense que c'est le bon moment de passer aux abysses. Pour ceux peut-être qui débutent, un petit conseil. Pour aller au récif de musc, vous n'êtes pas obligés de voler jusqu'à là. Normalement, au Cap de la Promesse, il y aura des petites énigmes à débloquer. Et il y aura une sorte de trou noir, on va dire ça comme ça, juste en haut. Et vous vous en volez. Et vous allez directement, normalement, dans le récif. Et quand vous êtes au récif, il y a les abysses. Voilà, les abysses. Ça, c'est un peu le mode qui vous permet de récupérer des primogems en endgame, en fin de jeu. Comme les événements, régulièrement, vous avez le reset des abysses. Je vais parler directement du reset des abysses. Après, je vous parle du reste. Le reset des abysses, c'est chaque deux semaines. Et vous avez un reset dès l'étage 9, 10, 11, 12. Chaque étage, tu peux récupérer 150 primogems. Ça te fait 600 tous les deux semaines. Mais ça, le problème, c'est quoi ? C'est que c'est un peu pour les joueurs expérimentés. Voilà, parce que franchement, quand tu débutes l'étage 9, 10, 11, 12, c'est pas possible. Par contre, pour ceux qui débutent, vous ne pouvez pas faire l'étage 9, 10, 11, 12. Mais vous pouvez faire les premiers étages. L'étage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça vous donne 300 primogems par étage. Là où ça se complique, c'est surtout 6, 7, 8. Je pense que les débutants, ça va être un peu plus compliqué. Il faudra un peu avancer. Mais au moins, à l'étage 1, 2, 3, 4, 5, vous pouvez récupérer 300 primogems x 5. Ça vous fait 1500. Moi, de mon côté, j'étais à R30. Je crois bien, j'ai pu faire l'étage 5. Comme ça, ça vous donne une ordre d'idée. Et je pense que c'est faisable au niveau 30, à l'étage 5. 1500 primogems. Et si vous faites l'étage 8, ça fait 2400 en tout. Et ça ne se reset pas. On ne sait jamais. Ça ne se reset pas. C'est juste l'étage 9, 10, 11, 12. Je le répète. Ça serait vraiment trop beau de reset l'étage 1 à 8 des abysses. Tout le monde serait hypé. Mais Mioho n'est pas assez gentil pour faire ça. Bon là, je vais vous donner une méthode. Ce n'est pas pour des primogems. Mais c'est pour des invocations. Mais tu peux gratter beaucoup, beaucoup d'invocations, je trouve. Après, c'est par rapport à ton nombre de personnages. Quand tu vas monter un personnage à son niveau max. Du level 1 à 80. Vous n'avez pas besoin de monter à 90. Au level 1 à 20, tu as une pierre de la destinée à récupérer. Du level 40 à 50, tu as une pierre de la destinée. Et du level 70 à 80, tu as encore une pierre. En tout, ça nous fait 3 pierres de la destinée. Si tu as 10 personnages et que tu les montes, les 10 level 80, ça te fait 30 invocations. Si tu as 20 personnages, ça te fait 60 invocations. Si tu as 30 personnages, ça te fait 90 invocations. C'est énorme. Après, c'est très long. Je sais que pour ceux qui débutent, pas forcément là où tu vas justement récupérer vite fait tes pierres. Mais il faut quand même le comptabiliser. Ça fait beaucoup d'invocations. Là, je t'ai donné un peu les choses les plus importantes pour récupérer des primogèmes. Mais il y a pas mal d'autres choses où tu peux gratter des primogèmes par-ci par-là, que je vais vous dire directement. Déjà, même si ce n'est pas des primogèmes, pour moi, ça compte à peu près comme des primogèmes. C'est des invocations. Parce que logiquement, si tu veux des primogèmes, c'est pour invoquer. Tu as l'arbre permagelée. Quand tu vas explorer le monde au dragon, tu auras des pierres de la destinée à récupérer et des pierres de la fatalité. Pour monter le level de l'arbre permagelée, vous devez récupérer des agates pourpains. Pour les récupérer et pour les trouver, c'est dans la carte interactive. C'est pareil. De toute façon, la carte interactive, vous allez en avoir besoin si vous voulez un peu vous simplifier la vie. Après, nous avons un second arbre qui est disponible à Inazuma. C'est l'arbre qui se trouve à Narukami. C'est vers Yei. Vous cliquez sur l'arbre, le cerisier sacré et vous avez plusieurs récompenses. Là, il y a beaucoup plus d'invocations. En tout, si vous voulez savoir, de level 1 à 50, vous avez 30 invocations à récupérer. Et aussi, pour ceux qui veulent savoir l'emplacement exactement de l'arbre divin de Sakura, l'arbre sacré, c'est comme vous préférez. C'est au sanctuaire de Narukami. Voilà, Inazuma. Après, on enchaîne directement pour les primogèmes. On gratte, on gratte. On a la sérénité hier. Ça, par contre, vous devez être minimum niveau d'aventure 30 pour avoir débloqué ça. Et il faut finir, je crois, le combat de Chide. Mais quand vous débloquez la sérénité hier, vous allez avoir le gadget que je vais placer. Et je vous montrerai un peu ce que vous pouvez gratter. C'est un peu, si vous voulez, Animal Crossing. Vous allez crafter, justement, des immeubles. Enfin, des immeubles. Vous m'avez compris. Ça sera des items, des meubles, des tapis, tout ce que tu veux. Même, tu peux avoir des chiens. Oui, ce n'est pas une blague. Il y a des chiens, des chats, tout ce que tu veux. Des ragondins. Non, je rigole. Mais grâce, en tout cas, à ces meubles, à toutes ces décorations que tu vas faire, tu auras un niveau de confiance. Et avec ce niveau de confiance-là, tu auras des primogèmes à récupérer. Quand tu passes, chaque level, c'est 60 primogèmes. Ça fait 600 primogèmes en tout. Et aussi, tu as des décorations par rapport aux personnages. Et en gros, si tu veux, tu pourras récupérer 20 primogèmes pour chaque personnage. Tu auras des sets. Des sets que tu devras faire. Tu devras crafter, construire, justement, les meubles qui sont nécessaires pour compléter ce set-là. Et tu as 20 primogèmes par personnage. Si tu as 10 personnages, ça fait 200 primogèmes. Si tu as 30 personnages, ça te fait 600 primogèmes à gratter. Moi, je t'avoue que j'ai un peu la flemme de farmer ces primogèmes. Mais si vous êtes en S de primogèmes, n'oubliez pas ça. C'est important. Pour les primos, on gratte au mieux. Après aussi, il y a la boutique des Astéry, Astéryon, à chaque 1er du mois. Quand c'est, par exemple, le 1er novembre, le 1er décembre, le 1er janvier, tu as le reset du shop Astéry et Astéryon. Nous, on va se concentrer surtout par l'échange Astéryon, où vous allez pouvoir avoir la possibilité de récupérer 5 pierres de la destinée et 5 pierres de la fatalité. Ça nous fait 10 invocations et ça fait plaisir. Et comment on récupère ces Astéryons libres ? C'est en faisant des invocations. Quand tu as des armes 3 étoiles, tu as toujours des Astéryons libres. Franchement, le reset du shop, il fait plaisir. Les 10 invocations, on les prend. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais bien vous parler des codes primogèmes. C'est un truc bonus. On va dire ça comme ça. Pendant certains événements ou à chaque mise à jour, on a toujours un petit code. Malheureusement, je ne peux pas vous donner plein de codes parce que là, actuellement, il n'y en a pas. Là, je pourrais dire, pour ceux qui débutent, il y a toujours ce code-là qui est disponible. C'est Genshin Gift. Si vous l'avez déjà mis, ça ne vous sert à rien. Mais si vous ne l'avez jamais mis, ça vous donne des primogèmes. Mais si vous voulez, pour vous expliquer un peu les codes primogèmes et tout, à certaines périodes, on a des codes que je vous partagerai au fil du temps. Malheureusement, je ne peux pas vous partager. Mais je vous invite à checker assez souvent mes vidéos pour les codes primogèmes. Moi, dès qu'il y a un code, je vous le partage. Dès qu'il y a un petit truc à gratter, voilà, moi, je suis là. Non, je suis là sur les primogèmes. Ou même, des fois aussi, il y a des événements spéciaux. Regardez à l'écran. Quand vous êtes dans le menu Paimon ou même dans vos mails, des fois, vous avez des messages qui vous permettent de récupérer des petites primogèmes. C'est des web events. C'est comme ça que ça s'appelle. Et durant ces web events, vous pouvez récupérer des 60 primogèmes, des 120 primogèmes. Là, on a un event Grian Nocturne. Je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent la vidéo, qui connaissent déjà l'event, qui ont déjà tout fait. Mais vous avez 120 primogèmes, par exemple. Et ça, à chaque fois, c'est durant des périodes limitées. Ce n'est pas tout le temps. Mais quand vous avez des événements spéciaux, aussi, ne les ratez pas. Ce sont des petites primogèmes à gratter un peu au fil du temps. Et vous avez même, je vous mettrai un lien en description, le Oyo Lab. Je vous le montre à l'écran. Et vous devez vous connecter chaque jour sur le site en appuyant pour récupérer les bonus. Moi, vous voyez que je n'ai rien récupéré. C'est mon premier jour. Pour cette vidéo, j'ai récupéré. Mais j'ai toujours la flemme. Franchement, j'ai la flemme de me connecter. Mais pour les gratteurs, les thémas, la taille du rat, je vous mettrai le lien en description. C'est 60 primogèmes par mois. De toute façon, vous voyez, jour 4, 20 primogèmes. Jour 11, 20 primogèmes. Jour 18, 20 primogèmes. Voilà, ça fait 60. Hé, tu veux des primogèmes ou pas ? On prend tout. Il y a aussi, petite information à ajouter pour cette vidéo. À chaque début d'une mise à jour, on a toujours des primogèmes pour les maintenances. C'est toujours 300 primogèmes au minimum. Mais des fois, on a 600 primogèmes. Là, la plupart du temps, on a toujours 600 primogèmes. Mais dès que vous avez, voilà, vous entendez une cheat news. Ouais, il y a une mage. Il y a la mage 2.3 qui commence. Ou même la mage 2.4, 2.5, 2.6. Essayez de vous connecter 600 primogèmes normalement directement dans votre messagerie. Et aussi, un truc que j'ai complètement zappé, c'est le pass de bataille. Vous avez 5 pierres de la destinée à récupérer. À chaque mise à jour, vous avez ces 5 pierres à récupérer quand vous êtes au niveau 50. Niveau 50, comment vous montez au level ? Vous faites vos quêtes quotidiennes. Vous fermez vos minerais par jour. Vous consommez vos résines. Vous jouez au jeu globalement. Et ça va se faire un peu tout seul. En tout cas, je pense que c'est le bon moment de conclure cette vidéo. Je vous ai donné toutes les méthodes pour farmer des primogèmes. Il y en a qui sont longues. Il y en a qui sont un peu plus rapides. J'ai essayé de vous faire du plus facile au plus dur, justement. Enfin, pas vraiment, parce que les habits, je ne les ai pas déjà à la fin. Mais tu m'as compris. Je vous ai au moins tout condensé pour que ça soit un peu plus clair. J'espère que ça vous aide pour ceux peut-être qui débutent. Ou même pour ceux qui veulent savoir, ouais, c'est où qu'on gratte tel ou un tel. Voilà, vous avez toutes les méthodes. Je ne peux rien vous dire. À part peut-être suivre les vidéos. Moi, je fais assez souvent des vidéos primogèmes. Dès qu'il y a des news, primogèmes. Comment dire ? Codes primo. Événements, dates et tout. Je vous le partage. Alors, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Bonne soirée à vous. Bonne journée. Bon farm à vous. Je vous souhaite bonne chance. Et aussi, bonne chance pour vos futures invocations. Si sûrement, vous regardez la vidéo, c'est que peut-être vous en avez besoin des primogèmes. Alors, bonne chance. Allez, ciao, ciao.